... Je pense que c'est une rencontre qu'il faut saluer à plusieurs titres. D'abord, il faut relever la dynamique d'ouverture qu'on a notée au niveau du Conseil constitutionnel depuis quelques années. Le Conseil constitutionnel a tendance à s'ouvrir, à se faire connaître par son environnement, à se faire connaître par le public, à se faire connaître par ses justiciables, c'est-à-dire ceux-là qui peuvent le saisir. Et le Conseil constitutionnel aussi est de plus en plus disposé à communiquer et à organiser des colloques sur des sujets sur la justice constitutionnelle, sur l'état de droit, sur la protection des libertés fondamentales. Je pense que c'est une dynamique qu'il faut saluer. Mais je pense aussi qu'il faut saluer cette tendance à aussi démocratiser, j'allais dire populariser le droit constitutionnel, la justice constitutionnelle. Parce que souvent quand on parle de justice constitutionnelle, on a tendance à croire que c'est une affaire de spécialistes. Et c'est bien d'ouvrir des colloques pour que les chercheurs, les étudiants, les praticiens, les politiques aient des occasions pour se familiariser avec la justice constitutionnelle. Et à cet égard, je pense qu'il faut aussi saluer l'appui que la Fondation Condat de Novo apporte dans ce sens. Ce n'est pas un hasard si l'on sait que l'Allemagne, c'est aussi le pays de la justice constitutionnelle, la justice administrative, la France est le pays de la justice administrative, mais la justice constitutionnelle, c'est quelque chose qui est très connu en Allemagne parce que l'Allemagne a une cour réputée, la cour constitutionnelle de Carré-sur-Ouen qui produit une jurisprudence qui influence beaucoup de juridictions constitutionnelles dans le monde. D'accord. Alors, professeur, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, de façon générale, n'a pas souvent bonne presse. C'est lui qui valide les résultats, les candidatures et tout. Aujourd'hui, on parle de troisième mandat au Sénégal, tout le monde est obligé de se rabattre au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez que ces genres de rencontres peuvent, en quelque sorte, arriver à régler ces situations ? Bon, je pense qu'au niveau du procès qui est fait au Conseil constitutionnel, il y a lieu aussi de recadrer, de recentrer les choses. Pourquoi ? Parce que souvent, il est reproché au Conseil constitutionnel, notamment de se déclarer systématiquement incompétent lorsqu'il est appelé à connaître de certaines affaires. Mais le problème, c'est que le Conseil constitutionnel est obligé de statuer sur la base de la loi organique qui détermine son champ de compétences. La loi organique, d'ailleurs, qui complète la Constitution. Et lorsque une question est soumise au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel regarde si la question qui est soumise rentre dans le champ de ses compétences. Lorsque la question ne rentre pas dans le champ de ses compétences, il se déclare incompétent. Ce n'est pas incompétent au sens cognitif, au sens scientifique du terme, mais c'est incompétent au sens juridique. C'est-à-dire simplement que la question qui lui est posée, la Constitution et la loi organique qui le régissent ne l'habilitent pas à se prononcer sur cette question. Donc, je veux dire, voilà, souvent quand on dit qu'il se déclare systématiquement incompétent, c'est justement parce qu'il n'est pas appelé à connaître son champ de compétences. Maintenant, il y a une innovation qui est importante, qui a été introduite dans la Constitution de 2016. Le référendum de 2016, c'est que désormais, le Conseil constitutionnel du Sénégal peut être saisi par le président de la République pour toute question de nature constitutionnelle, pour avis. Donc, ça veut dire que maintenant, dans le champ politique sénégalais, lorsqu'il y a des protagonismes qui posent des questions de nature constitutionnelle, le Conseil constitutionnel peut être invité, peut être invité à donner son avis. Comme l'a souligné tantôt, mon confrère aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, il est presque devenu une religion le troisième mandat. On l'a vu en Guinée, Bissau, au Togo et dans beaucoup de pays où le Conseil constitutionnel, au lieu de dire le droit, finalement, il se déclare incompétent ou bien pas du tout. Incompétent, justement, c'est le terme. Et donnant ainsi une voie balisée au président sortant de poser à nouveau sa candidature, ce qui est peut-être anticonstitutionnel pour le dire. Et souvent, les populations font ce procès-là au Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, quelle est la réponse concrètement par rapport à ce fléau du troisième mandat qui gangrène un peu la démocratie ouest-africaine. Je voudrais soigneusement éviter l'invite qui m'est faite pour évoquer la question du troisième mandat au Sénégal. Président, aujourd'hui, pas au Sénégal, mais un regard en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest sur la question du troisième mandat et où on indexe le Conseil constitutionnel ou la pauvre constitutionnelle dans certains pays. Non, je pense qu'il est difficile de globaliser, de mettre tous les pays dans le même champ. Parce que les questions ne se posent pas de la même manière dans les pays. Je veux dire, la question du troisième mandat ne se pose pas de la même manière en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Guinée, au Togo, au Gabon. Ça ne se pose pas. Vous avez, par exemple, vous savez, vous avez des pays, par exemple, dans lesquels il n'y a pas de limitation des mandats. En Afrique, en Afrique, il y en avait. Il y a des questions, il y a des pays où on a limité les mandats, mais qu'on a levé la limitation des mandats par voie référendaire. C'est le cas du Rwanda. On a levé la limitation par la voie du référendum. Il y a d'autres où on a fait un troisième mandat sur la base d'interprétations divergentes de la Constitution. Et parfois, il y a des cas où ça a généré des problèmes. On l'a vu, il y a d'autres où ça n'a pas généré des problèmes. Je veux dire, la question, pour moi, est tellement complexe qu'on ne peut pas, comme ça, la résoudre en une minute, pour moi. Oui. La Constitution sénégalaise, telle qu'elle se présente, est-ce qu'elle donne droit au président de Brigitte au troisième mandat ? Puisqu'on se souvient, la présidentielle devait se tenir en 2017, mais on a dit que la Constitution, modifiée en 2016 par voie référendaire, n'était pas rétroactive. Le moment venu, je pense qu'on pourra parler de ça. Aujourd'hui, vous vous proposez un peu de la légalité du Conseil constitutionnel. Il y a trois membres qui devraient être nommés, et jusqu'à présent, ça tarte. On a dit qu'au mois de juillet, le Conseil constitutionnel sénégaliste sera plus égale à l'interprétation que le président de l'Assemblée nationale. Mais je leur réponds qu'on n'est pas encore au mois de juillet. Ils ont dit qu'au mois de juillet, le Conseil... Mais on n'est pas au mois de juillet. Ça veut dire... C'est un retard de la procédure ? Non, rien n'est un retard de la procédure. Les mandats ne sont pas... C'est le 25 juin. Donc on n'est pas encore, que je sache... La date n'est pas encore arrivée. Évidemment, il n'y a jamais eu de problème au niveau du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que quand les mandats sont échus, on les remplace. Mais c'est qu'ils parlent de l'avenir. L'avenir n'est pas encore là. Il reste encore quelques jours. Et à supposer même que, par exemple, si un membre du Conseil constitutionnel doit, par exemple, être remplacé. S'il ne l'est pas, il n'y a pas d'illégalité. C'est qu'il ne siège pas. Beaucoup veulent savoir... Il ne siège pas. Beaucoup veulent savoir la différence entre le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel. Il y a toujours une confusion. Est-ce que vous voulez... Mais en fait, c'est en réalité une question d'appellation, une question de terminologie. Par exemple, dans la tradition constitutionnelle française, on a un Conseil constitutionnel. Parce que c'est la philosophie et la conception qu'on voulait avoir de la juridiction constitutionnelle. On voulait une juridiction constitutionnelle qui ne soit pas trop active, qui ne soit pas trop forte, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Conseil constitutionnel. Et puis, dans des pays où on a voulu qu'elle soit forte, quel est un impact sur le fonctionnement réel du système politique, on l'a appelé « haute cour constitutionnelle ». C'est le cas de l'Autriche. Dans des pays où on a voulu qu'elle joue vraiment le rôle de tribunal, chargé notamment de défendre les droits fondamentaux, comme en Allemagne, on l'a appelé « cour constitutionnelle ». En Allemagne même, on dit « tribunal constitutionnel ». Donc en fait, c'est une question d'appellation. Parce qu'on peut voir parfois des conseils constitutionnels qui sont même plus actifs que certains cours constitutionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada